Eh bien, salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du mode histoire de For Honor, on va attaquer le chapitre Samouraï, qui va être le dernier chapitre, et de ce que j'ai compris dans ce chapitre, on allait jouer principalement en Orochi, donc les Orochi, qu'est-ce que c'est, je vais vous montrer rapidement avec mon personnage. Les Orochi sont une classe très difficile à jouer dans For Honor, c'est une classe de type agile, apte aux contre-attaques, en gros, elle n'a pas de défense fixe, et elle fait pas extrêmement beaucoup de dégâts, elle a pas énormément de combos, mais les contre-attaques sont assez violentes cette classe, donc si vous la maîtrisez plutôt bien, il y a moyen de faire de sacrés carnages, et j'ai pas encore testé le joueur contre joueur, mais je joue pas mal aux joueurs contre EA, histoire de passer le temps, et c'est vrai que l'Orochi, lorsque vous le maîtrisez, c'est un kiff total, donc je pense que lorsque je vous ferai la découverte du multijoueur, je prendrai cette classe, mais voilà, l'Orochi est loin, mais alors très loin d'être une classe que je ne connais pas, parce que mon Orochi est actuellement niveau 67, avec des équipements de niveau 78, mais j'ai déjà des équipements en couleur violet, sachant qu'après c'est couleur jaune, et je crois qu'après y'a plus quoi, il est déjà stuff niveau 78 quoi, j'ai jamais vu au-dessus de, je crois, 110. Bref, c'est parti pour le mode histoire côté samouraï. Les samouraïs manquent d'effectifs, chacun de nos guerriers doit valoir 10 de nos ennemis, chaque Orochi en vaut une centaine au bas mot. Agiles, forts, maîtres incontestés du katana, leurs armures allient à merveille, souplesse et résistance. Ce sont des guerriers comme le monde n'en a jamais vu. Voilà, en gros, elle a un peu résumé tout ce que je vous ai dit. Bref, on a différents Orochi. Lui, ok, elle, d'accord, il est toujours féminin, masculin, et bah il n'est pas grand chose en fait. Il est pas mal son casque à lui, mais je vous avoue que j'ai un petit faible pour celui-ci avec ses épaulettes en pique et son casque en pique, hormis le plastron qui n'est pas en pique, sachant que je l'avais à un moment, mais bref, c'est parti. Alors, on va peut-être changer mes bonus, parce qu'en fait, j'avais pris des bonus spécialement pour jouer en réaliste, parce qu'en fait, je suis en train de refaire la campagne en réaliste. Et c'est très difficile, donc j'avais un truc où on pouvait pas bloquer mes attaques pendant 45 secondes. On va prendre des trucs simples, on va pas se faire chier. Réduire les dégâts de 30%, c'est pas mal. J'ai pas un bonus sur les contre-attaques, ce serait pas mal, ça. Voilà, ça c'est pas mal, boost de dégâts modérés en par an, ça c'est cool. Bref, c'est parti. Notre foyer, nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le sens de ce mot a bien changé. Nous avons fondé un autre foyer, mais il nous oblige à nous battre. Je ne risquais pas d'affronter quiconque depuis l'intérieur d'un cachot. Mais mes amis, ma Daimyo, ont su saisir une opportunité. Ils incendient la ville. Nous partons. J'ai dit, nous partons. En route. C'est interdit. C'est ce genre d'attitude qui t'a valu de finir là. C'est-ce que c'est passé ? Ah, d'accord. Ok. On a traversé au plus vite. Le feu ferait l'affaire. Je t'ai précisé tout de suite, tant qu'à faire, c'est vrai que j'avais oublié. Je viens de commander un adaptateur sans fil pour ma manette Xbox One parce que le câble de ma manette est complètement mort. Donc, des fois, elle se déconnecte. Des fois, elle appuie sur des boutons ou elle appuie pas sur des boutons. Je ne sais pas pourquoi. Bref, 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 bref. Ah, je suis content. Est-ce qu'on a les mêmes trucs ? L'orochi qui est vraiment la classe que je joue énormément. J'adore cette classe. Il faut que je descende. Donc, on va le checker un peu. Toujours trouver les collectables, etc. Les observables et les trucs à détruire. Genre, par exemple, ces pots-là. En l'orochi, par contre, il y a une chose qu'il faut savoir. Qui change du chevalier et du hercir qu'on a joué. C'est que ce n'est pas une classe qui va pouvoir taper du mignon. Donc, les mignons, ce sont les tout petits chevaliers random. Enfin, tous les petits ennemis random. Il n'a pas vraiment d'attaque en zone. Même le R2, qui est une attaque lourde, n'est pas en zone. En fait, la seule attaque en zone, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. Voilà, c'est celle-ci. Mais deux attaques lourdes et j'ai déjà plus d'endurance. Donc, je ne peux pas faire le poids face aux petits chevaliers. Bref, on a un élément observable ici. L'orochi que Ayu avait fait évader n'était pas un dueliste, ni un éclaireur ordinaire. S'il s'y était pris plus tôt, peut-être les vikings n'auraient-ils jamais passé ce pouls ? Comment ça ? Genre lui, à lui seul, il aurait pu stopper les vikings ? Non, il ne faut pas abuser. Je suis d'accord qu'il a l'air puissant, qu'un orochi est puissant ? Peut-être pas à ce point. Objet à ramasser. Ah, ok. J'ai une petite idée. Alors, le combo R-B-R-B. Ah, je n'aime pas ce combo. Mais bon, on va le faire. De toute façon, ce n'est pas un perso qui va spécialement taper fort ou qui va spécialement avoir de gros combos, comme je vous ai expliqué. Il a aussi un combo avec deux attaques lourdes d'affilée. Mais ce qui compte vraiment sur ce perso, c'est les contre-attaques. C'est vraiment le truc qui va compter. Je ramasse ça au passage. Merci. Hop, on pète. On pète ça. Pourquoi a-t-il fallu que je t'écoute, orochi ? C'est moi la démyo aussi. Parce que sans moi, tu vas mourir, peut-être. Je ne sais pas. C'est un peu moins le héros de ce chapitre. Ici, je peux faire quelque chose. Face à un ennemi, sinon, le feu était notre allié. Le feu est toujours l'allié. De quiconque, c'est le manier. Où est Ozen ? Il devrait défendre le pont. Putain, c'est une phrase trop intelligente pour moi, là. Ce n'est pas normal. Si je monte, il y a quelque chose. Non, ici, il n'y a rien. Je fouille attentivement. Je sais que c'est chiant, mais bon. Je ne veux pas faire d'erreur ou louper quelque chose. Oups. Salut, les petits mobs. Vous voyez, là, il y avait quatre petits chevaliers. Oh, merde. Et voilà, contre-attaque. On enchaîne sur deux petites attaques lourdes. Et on va faire... Ah, l'enfoiré. Alors, je ne sais pas encore comment contrer ça. Et à moi. Oula, 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 oula. Voilà, merci. J'ai eu un peu de mal. Allez, une petite décapitation. Ah non, ce n'est pas les mêmes... Ce n'est pas les mêmes exécutions que j'ai sur le multi. Les petits chevaliers, c'est comme ça. C'est des animations qui sont trop longues. Hop, en contre. Une, deux... Ah, il l'a bloqué. Trop tard. Trop tard. Pas trop tôt, plutôt. C'est assez compliqué, le contre. Mais on s'y habitue, ça va. Alors, ça. Ça explose. Il n'y avait pas des pots ? Ah, merde. Non, pas lui. Lui. Aïe, non, putain, mais... Oh, t'es chiant, toi. Bon, attends, je vais prendre ça. Aïe. Par contre, le Roti n'a pas de combo imbloquable. Ah, c'est une Valkyrie, je n'avais pas vu. Le Roti n'a pas de combo imbloquable et tout. C'est vraiment basé sur la contre-attaque. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, j'ai grave du mal, là. Je m'en sors mieux contre les bots que dans le solo. Voilà. Hop, tu dégages, merci. Je peux monter ou pas ? Non, je ne peux pas monter. Il va falloir qu'on redescendre. On va faire péter ça. Je suis désolé, mais je te jure, t'es passé pile en même temps que j'aille tirer. C'est un putain de hasard. Je ne sais pas comment ça se fait. Tu n'as vraiment pas eu de chance dans ta vie, toi. Eh, arrête de tuer mes âmes, toi. Je ne sais pas de qui tu me parles. Ah, tu parles peut-être des autres samouraïs ? Non, on ne leur doit peut-être rien, mais je ne suis pas un connard pour autant. Donc, on va essayer de les... Aïe ! Je vais les aider. Aïe ! Arrêtez un peu de me... Ouh, je vais te frapper, toi. Bon, attendez, je n'avais pas pété un truc. Non, peut-être pas. Je crois qu'il y a une flèche en feu par là. On peut passer vraiment par pas mal de toits. Ah, d'accord, l'attaque tombée qui a foiré. Allez, hop, tu dégages. Deuxième exécution. Ah non, c'était celle qu'on avait fait, pardon. Autant pour moi. Et en plus, elle a bugué. On va passer par ici, alors. Ah, mais je n'ai plus de trucs pour les incendies. Pas grave, on va faire ça à l'ancienne. On est-tu comme ça, voilà. Alors, on peut en descendre. Ah, merde. Arrête, tu te répètes. Au revoir. Je peux descendre là, oui. Sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression que je passe à côté de pas mal de trucs. Ah, mais il ne me lâche pas, lui. Ah, ce n'était pas... Ce n'est pas contrable, ça. Quoi ? Quoi ? J'ai fait un infractus ou quoi ? Je ne sais pas pourquoi je suis mort. J'en ai absolument pas... Ah, putain, je reprends d'ici. Je n'ai absolument pas la moindre idée de pourquoi je suis mort. Ouais, sauf que si les ennemis ne restent pas à côté du feu, le feu ne va pas m'aider à grand-chose. Au pire, vous savez quoi ? Je vais peut-être rester au niveau des toits, histoire d'éviter les ennemis. J'ai un point qui m'a dit que le chapitre samouraï, il était horriblement difficile. Alors, est-ce qu'il exagérait ou pas ? Bonne question. Merde, j'aurais dû attendre qu'il reste... Oh, tu rêves. Ah, mais il y a quelqu'un. Ah bah, il est tombé tout seul. Je ne suis pas censé être accompagné de l'autre conne qui me tape tout le temps, là. Parce que là, je t'avoue que je n'ai pas l'impression d'être... Ah, ça, c'est relou les vikings quand ils font ça. Je ne peux pas taper. Je ne peux pas la taper, l'autre, avec ses deux... Bon, elle est où, l'autre débile ? Ah, mais elle n'est pas là ? Oh là là... Elle est censée m'aider, hein ? Ah, je la vois sur la map. Elle est grave moins. Qu'est-ce qui est fou. Même les PNJ dans Ghost Recon, ils sont moins cons que ça. Putain, il y a des petits mignons derrière moi. Ils me font chier. Voilà, hop. Ah, j'aurais peut-être dû faire l'autre exécution pour que vous la voyez. Il faut que j'y pense, hein. Par contre, l'Orochi, il y a un truc que j'aime bien. Je ne sais pas si c'est propre à l'Orochi, mais j'ai l'impression. C'est que les exécutions, il récupère masse de vie quand il en fait. Ça, ça va être pas mal. Voilà. On va plus vite en faisant ça. Ah, bah, t'es là maintenant, toi. Putain. Quand j'avais besoin de toi, t'étais même plus là. Bon, il faut que j'aille où ? Il faut que je tue encore des ennemis. Par là. Ok, on va y aller. J'ai dû passer à côté en passant sur les toits. Sauf que la question est, comment est-ce que je retourne là où ils sont ? C'est un petit labyrinthe, cette ville. Je vous l'avoue. Samouraïs, ils sont un peu pétés les couilles, là. Ah, putain. Je ne peux pas tirer plus vite ta flèche. Allez, deuxième exécution. Ah, une décapitation. Mon personnage online, il a deux exécutions de type décapitation. Tuer les envahisseurs vikings. C'est fait, non ? Ah non, il en reste un par là. Ce serait marrant qu'on tue Harsir. Allez, hop. Voilà. Quand on compte, au bon moment, c'est plus simple. Okuma, on dirait le nom d'une moto. T'as pris le mot Okuma ? Non, 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 les clés sont là-bas. Ah, ben, on va descendre par là. Vas-y, saute. Voilà. J'ai déjà pris part à des défenses plus inhabituelles. Voilà. Comme ça, ils sont niqués. Là, je préfère piéger par où ils vont arriver plutôt que piéger les sources de poison. Parce qu'une source de poison, ils vont peut-être pas y aller. Ils vont peut-être plutôt foncer sur nous. Alors que si tu pièges tous les accès, les mecs sont forcément... Ils vont forcément tomber dedans. Ah, c'est des sources de poison, en fait. Des putains de plantes qui font des poisons. Est-ce qu'il y a un ennemi normal ? Non, ça, c'est que des petits chevaliers. Allez. Dans la bouche. Voilà. Ah non, c'est dans la gorge. Dans la gorge, ok. Bon, allez, on va tuer des petits chevaliers qui restent. Plus qu'un. Voilà. C'est pas fini, putain. C'est long, en vrai. Bon, allez. Je suppose troisième et dernière vague. Où est-ce que ça va péter ? Ah, là-bas. Vous savez quoi ? On va même en mettre un autre. Tiens. Histoire de... Bon, allez. Je vais l'achever. Putain, mais c'est mon allié qui me tape. Là, il y a un aircir. Putain, la manette. C'est super chiant. Ah, mince. Elle est mal con... Ah, attendez, 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 attendez. Je crois qu'il y a un problème dans la manette. Ouais, le mode garde veut plus... Ah, si. Non, le mode garde, il veut pas rester, parfois. Voilà, c'est bon. Le mode garde, il reste. Hop, lui, il meurt. Lui, il est déjà mort. Nouvelle objectif de mission. Repousser les vikings. Encore ? Ok. Merde, j'ai confondu mes alliés et mes ennemis. Je suis désolé. Mais je crois que j'en ai tué quand même un petit peu. Moi, j'utilise pas de poison, de feu, etc. J'utilise des bombes à clous. Je sais que c'est horrible, mais je trouve ça plus simple. Voilà, vous dégagez. Vous aussi là-bas. J'ai encore des flèches de feu. Bon, là, il y a des petits... Ah ! Arrête de me... Eh, je vais te défoncer, toi. Je vais te défoncer, toi, là, avec ton bâton. T'es grave relou. Je prends grave du risque en faisant ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, contre les minions, ça sert pas à grand-chose avec ce perso. On avance. On essaie de faire un peu plus avancer l'histoire. Quoi que je peux faire ? Attendez. Voilà. Je peux faire ça. Je peux m'en faire deux. D'accord, ça peut marcher. J'ai l'impression que plus gentil, plus il y en a. Ah ouais, j'ai l'impression que plus gentil, plus il y en a. C'est pas normal, tout ça. Tu peux pas faire un truc, genre, pousser ce feu sur les mecs ? Putain, mais toi, t'as un problème. Eh, je te jure, toi, t'as un putain de problème. T'es la pète-couille de service, c'est pas possible. Je pense que c'est bon. On va avancer, là. Il ne nous restait plus qu'à fermer les portails. Que faisaient les obsidiens dans notre ville ? Des chevaliers de la Légion d'Obsidienne. Où est Ayo ? Les Vikings ont pénétré dans notre cité. Ils ignoraient à qui ils servaient. Ah, les derniers. Daimyo, votre Empereur est mort. Prendrez-vous sa place ? Jamais. Veux-tu être Empereur ? Quand j'aurai tué mes trois rivaux, tu seras la suivante. Un loup ? Laissez le palais à ses jurons. Les autres n'ont qu'à se battre pour les restes. Pour qui te prends-tu ? La guerre. Je suis la guerre. Récompense de mission. On n'a pas fait tous les éléments destructibles, c'est dommage. J'avais laissé cinq Daimyo se disputer le contrôle du peuple pour mettre à l'épreuve leur unité. À ses jurons, j'avais offert le palais. Aux quatre autres, une place dans les marécages. Ayo, la Daimyo, fut la première à agir. Ok, les amis, on va se laisser là pour ce premier chapitre qui a été plutôt long. J'en suis presque à 30 minutes de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. En tout cas, moi, je suis vraiment content de jouer l'orochi, mais par contre, c'est vrai que c'est difficile. Il est très difficile dans le solo, je ne sais pas pourquoi. Bref, on va se laisser là. J'espère que vous aurez apprécié. On se retrouve très bientôt pour la suite et pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et salut à tous.